Vous écoutez France Culture. Les racines du ciel, une émission de Frédéric Lenoir et Lélie Anvar, réalisée par Clotilde Pivin, préparée par Marie Dalkier, avec à la prise de son Olivier Pasquier. Aujourd'hui, nous recevons Stéphane Barsak pour parler de la poésie comme langage spirituel. Stéphane Barsak, bonjour. Bonjour Frédéric. Bonjour Lélie. Bonjour à tous les deux. Stéphane Barsak, vous êtes né et vous avez grandi à Moscou, dans une famille russo-française et dans un milieu artistique. C'est dire que vous avez été sensibilisé très jeune à la nécessité de la poésie, ça c'est le côté russe, et à la puissance salvatrice de la beauté, puisque votre père est un des plus grands sculpteurs vivants aujourd'hui. Après des études littéraires, vous avez commencé une carrière de grand reporter pour la presse écrite, vous avez publié dans de nombreuses revues, mais vous avez pris vos distances avec le journalisme pour vous consacrer plus à la littérature, précisément, comme directeur littéraire, puisque vous avez dirigé plusieurs titres de la très belle collection bouquins chez Lafon et qu'aujourd'hui vous êtes chez Albain Michel, où vous avez fait publier plusieurs romans et essais. Mais aujourd'hui, aux racines du ciel, c'est comme écrivain que nous vous recevons, car vous avez publié plusieurs ouvrages qui sont en fait des biographies méditées. Johannes Brahms, Jacques Tessud, François d'Assise, La joie parfaite au seuil, Simone Veil, Le ravissement de la raison toujours au seuil, Cioran, Éjaculation mystique, ainsi que de nombreuses études sur la poésie, précisément, sur Baudelaire, sur Edmond Jabès, Yves Bonnefoy, etc. Le dernier en date s'intitule « Rimbaud, celui-là qui créera Dieu », publié aux éditions Seuil dans la collection Point. Cet ouvrage est une méditation sur la vie et l'œuvre de Rimbaud qui vous amène aussi en fait à des considérations sur la poésie comme manière d'être et de vivre, ou peut-être plus encore comme manière de ne pas mourir. À travers l'évocation de Rimbaud, le poète avec un P majuscule, le plus radical de tous, peut-être, vous nous parlez de l'essentialité du verbe poétique pour, selon l'expression de Platon, ou plutôt de diotime parlant à Socrate, pour faire passer l'une honnête à l'être. Opération hautement spirituelle, s'il en est. Alors nous avons souvent reçu aux Racines du Ciel des poètes, et puis nous avons aussi reçu des auteurs qui nous parlaient de grands poètes mystiques, notamment Jean de Lacroix et bien d'autres, poètes soufis. Et donc on s'est rendu compte à quel point la poésie avait une place essentielle dans la spiritualité, et on peut se demander tout simplement, pour commencer cette émission, si ce n'est pas tout simplement parce qu'effectivement il est très difficile de parler de l'indicible, de l'innommable, de l'ineffable, puisque l'absolu, Dieu, quel que soit le nom qu'on lui donne, on ne peut pas en parler de manière très rationnelle. Et donc est-ce que parce que la poésie peut faire appel à la métaphore, au symbole, etc., c'est un bon moyen de dire quelque chose de l'indicible ? Effectivement, la poésie c'est un art du langage. C'est-à-dire que c'est un art du langage très spécifique, qui passe par le rythme, par l'image, par la métaphore. Donc toutes sortes de choses qui permettent de dire ce qu'on ne peut dire. Et en même temps, vous avez très bien au début de votre intervention mis en avant qu'il y avait plusieurs catégories. C'est-à-dire qu'il y a ce qui est de l'ordre, on va dire, généralement de l'inavouable. Alors ça, ce n'est pas nécessairement le cas de la poésie, c'est plus le cas de la prose. Mais il y a aussi ce qui est de l'ordre de l'indicible, ce que vous avez dit. L'indicible, c'est simplement ce qu'on ne peut pas dire parce que c'est entouré d'un mystère. Et il y a ce qui est de l'ordre de l'ineffable, c'est ce qu'on ne peut cesser de dire tellement les paroles sont insuffisantes pour cerner justement le mystère. Et il va de soi que la poésie est une manière de toucher et l'indicible et l'ineffable. C'est-à-dire de montrer l'autre versant des mots, l'envers de la parole qui est liée autant à la musique qu'au silence. Et à travers elle, ce qui se joue, c'est simplement la possibilité d'un accès à une parole haute, une parole altière. Oui, et c'est vrai que c'est une histoire ancienne, que la poésie soit le langage de l'ineffable, langage inspiré, voire langage des dieux. Alors soit c'est le langage des dieux, soit c'est le langage pour dire le dieu. Et je voudrais peut-être qu'on commence par le commencement pour notre monde occidental, c'est-à-dire par le statut de la poésie chez Platon. Peut-être que c'est très important de remettre en place ce qui s'est joué dans les œuvres de Platon en matière de poésie. Et ça a été déterminant pour la suite de la poésie en Occident, mais aussi en Orient. Oui, alors incontestablement. Ce qui est très paradoxal dans le cas de Platon, c'est qu'on a affaire à quelqu'un qui a des propos divers sur la poésie, en particulier dans son dialogue qui s'appelle Lyon, où il parle du poète comme une chose légère, une chose effectivement gracile, qui virevolte, ce qui peut sembler un compliment pour quelqu'un qui est un homme qui a de la gravité, puisqu'il sait le prix de la légèreté. En même temps que c'est quelqu'un qui, dans la République, a des propos très durs contre les poètes, qui tend à exclure justement de la communauté idéale. Alors, là-dessus, effectivement, on peut s'interroger sur la raison de cette exclusion. Est-ce parce que les poètes viennent après le temps des prophètes ? Est-ce parce qu'ils profanent une parole sacrée ? Est-ce parce qu'ils ne sont pas encore au niveau de la parole politique ? Toutes sortes de questions, effectivement, qui sont au cœur des débats qui vont traverser les siècles, qui font que, effectivement, ces débats vont se reposer à chaque époque où la politique va être importante. Il va de soi qu'au Moyen-Âge, la poésie chemine à côté de l'Église, mais pas nécessairement au sein de l'Église. Au moment de la Révolution française, on veut instaurer une parole officielle, mais on voit bien que le grand poète s'est chénier, il est décapité. Au moment du communisme en Union soviétique, on voit bien qu'il y a des poètes officiels, mais les grands poètes meurent dans les camps. Et donc, c'est sûr qu'il y a un cheminement qui est très curieux. Il n'empêche, et là, je pense que là, nous nous retrouvons, le grand paradoxe, c'est que Platon est lui-même un très grand poète. Voilà, donc un très grand poète qui condamne les poètes. Mais est-ce qu'il a écrit une œuvre poétique en soi, ou vous dites que c'est un très grand poète à travers ses dialogues et son écriture ? Alors, c'est un poète à l'origine, ça on le sait, qui a après délaissé l'écriture poétique, justement, pour essayer d'aller vers une autre parole. – Donc, il a vraiment écrit des poèmes qu'on a perdus, parce que ça, je n'ai jamais lu des poèmes de Platon. – Non, non, il a écrit des poèmes. Sans doute a-t-il dû estimer qu'il n'était pas un assez bon poète non plus. Il venait aussi après quand même les titans qu'on sait, les Pindars et autres. Et en revanche, tout de suite, là, on est une fois de plus dans le cœur du sujet, un grand poète n'est pas nécessairement quelqu'un qui écrit des vers. Vous prenez le cas de Shakespeare, il a écrit des vers, ils sont merveilleux. C'est un grand poète parce que c'est d'abord un dramaturge. Et donc, à travers toute activité humaine, il y a une part de poésie. – Oui, alors justement, c'est pour ça que le verbe dont il est issu est très intéressant, puisqu'en grec, ça vient du grec « poïen », « faire ». Très souvent, on lit que ce poïen, ça veut dire fabriquer, faire quelque chose un peu d'extérieur et avec une forme un peu fabriquée, ornementale. Alors qu'en réalité, dans le banquet, quand Tim parle de la poésie, elle ne dit pas du tout que c'est fabriqué, elle dit que c'est « poïen » dans le sens où ça fait être les choses. Ça fait que ce qui n'était pas avant, soudain, se met à être. Donc, on est là du côté aussi de la fonction poétique qui n'est pas du tout d'être forcément un langage envers. – Non, alors la grande question, en fait, qui est au cœur de tous nos débats, au-delà même de la poésie, mais qui est essentiellement poétique, c'est de savoir si le langage nomme ce qui est ou s'il arrive à désigner quelque chose qui n'est pas en le faisant exister. Sartre a écrit des pages là-dessus où il prend comme exemple le cheval de beurre. Il dit « si je dis cheval de beurre, tout le monde comprend ce que ça veut dire, mais ça n'existe pas ». Alors, par voie d'extension, effectivement, quand nous parlons de Dieu, est-ce que c'est quelque chose qui existe ou c'est quelque chose que nous créons par le langage ? Peut-être que Dieu est une création poétique. Peut-être qu'effectivement, c'est la création poétique suprême. Et ce n'est pas le rabaisser que de dire ça, c'est mettre justement l'homme dans sa position d'interprète privilégié de cette parole qu'il fait advenir, et comme vous le disiez, qu'il crée. – Et c'est peut-être ça qui fait que la poésie nous est nécessaire, même si parfois on l'ignore soi-même. Et je voudrais vous lire un court extrait d'un texte d'Hermel Guern que vous m'avez fait découvrir, Stéphane Barsac, donc je vous en remercie parce que vraiment c'est un magnifique ouvrage. En fait, ce sont des écrits sur le romantisme, ça s'appelle « L'âme insurgée, écrit sur le romantisme ». Là, c'est extrait d'un texte qui s'intitule « Laissez-moi vous dire ». Et voici ce que dit Hermel Guern il y a quelques années déjà, mais je crois que c'est valable pour tous les siècles. « Jamais la poésie n'a été aussi nécessaire, quel que puisse être le nombre de ceux qui ne le savent pas, ni réclamer dans une urgence aussi abrupte et absolue l'indispensable chant secret de cette pauvresse splendide, fille sauvage de la Providence et seule héritière directe des hautes évidences premières qui fait la honte du monde dit civilisé, rejetée de nos jours plus et mieux que partout ailleurs. Parce qu'elle est l'enfant surnaturel du verbe et naturellement l'avocate de l'âme insurgée, la poésie est par essence le seul langage encore assez vivant, encore assez armé, encore assez puissant et entier, assez près du mystère aussi de la parole, pour emporter d'assaut les forteresses de l'inertie et crever le béton des citadelles du mensonge, portant en elle un grain de vérité humaine qui peut germer encore, une semence de beauté qui fleurira dans la hideur de saint pollen de l'immortelle simplicité et même pour certains, l'amande du noyau, du fruit intemporel qui fait lever dans l'âme, puissamment, un arbre superbe avec le bruissement vivant de son feuillage, le creusement très doux du bleu des ombres et la visite claire des oiseaux qui le font sourire. C'est intéressant que vous parliez des romantiques, Lélie, parce que le romantisme a été un formidable mouvement de réhabilitation de la poésie et comme vous le disiez, Stéphane Marzac, de la poésie de manière beaucoup plus large que simplement l'écriture, même si ça a eu lieu aussi, comme mode d'existence poétique. Et au fond, les romantiques ont réagi contre la mécanisation du monde, la marchandisation du monde, c'est l'expression E2, contre le fait qu'on est uniquement dans des logiques de rationalité, de rendement et d'efficacité pour dire au fond, il faut mener une existence dans laquelle il y a de l'imprévu, dans laquelle il y a encore la place pour le mystère, dans laquelle il y a de l'imaginaire qui peut être présent. C'est toute l'entreprise romantique qui a à la fois en partie échoué, parce qu'on a continué dans cette logique de mécanisation, de marchandisation, mais qui en même temps a lancé cet immense cri de révolte qui continue d'être dit aujourd'hui. Il va de soi que le romantisme, c'est le grand mouvement pour tenter de réenchanter le monde à une époque où, effectivement, on découvre une science qui devient de plus en plus inquiétante, avec les merveilles qu'elle apporte néanmoins, où on découvre une économie qui alienne de plus en plus, au lieu de libérer, et où se pose la question, simplement, du rôle de l'artiste. Paul Benichoux a fait un très beau livre sur ce qu'il a appelé le sacre de l'écrivain. Il va de soi que, tout au long du XVIIIe siècle, il y a eu une rivalité entre les prêtres et les écrivains, les écrivains tentant de substituer aux prêtres. Et le romantisme a été, dans la continuation de ce mouvement, une volonté de se réapproprier la parole des écrivains comme conscience, mais comme porteur d'une conscience sacralisée à nouveau. Et c'est là où on a effectivement inventé cette image du mage, qui est incarnée en Allemagne par quelqu'un comme Novalis, en Angleterre, par tous les grands poètes romantiques anglais, et plus tardivement, en France, effectivement, tout au long du XIXe siècle, par des gens aussi différents que Hugo, Baudelaire, Rimbaud. Une image qui perdure jusqu'à présent, finalement. Et à travers cette image, en fait, c'est la question de la possibilité d'un accès entre une parole, dont quelques initiés sont capables de la verbaliser, de la mettre en forme, et le public, c'est-à-dire tout un chacun, sans l'intermédiaire, effectivement, du canon, sans l'intermédiaire du prêtre, en fait. Et là, il se joue quelque chose qui est très important. On va prendre la tradition chrétienne et française en particulier. Il va le savoir que pendant des siècles, la poésie a été au cœur de l'Église, portée par l'Église. À partir du moment où il y a eu un divorce entre l'Église et les créateurs, les créateurs ont repris à leur compte une part de sacré qui n'était plus nécessairement une part de liturgie propre à des canons, mais qui était une liturgie réinventée. Et ça, ça a été le grand mouvement de libération de tout le romantisme. On pourrait dire que même avant, là je reviens sur la période chrétienne, toute cette période de la haute antiquité du Moyen-Âge chrétien, qu'au fond, il y avait quand même une poésie qui était un peu muselée, comme vous le disiez, par les canons de l'Église, et qui a eu déjà, à travers les mystiques, une sorte de libération du langage politique par rapport aux canons liturgiques ou dogmatiques. Et on voit que les grands poètes mystiques chrétiens, c'est une forme de liberté qu'ils acquièrent à travers le langage poétique par rapport à le caractère un petit peu trop, je dirais, étouffant de la formulation théologique classique. Ah oui, c'est tout à fait vrai. Il va de soi que l'un des plus grands poètes, c'est Saint François d'Assise, quantique du Frère Soleil. On ne peut pas imaginer plus simple et plus émouvant. C'est Saint Jean de la Croix, c'est évidemment tous ceux qui ont traversé toute l'histoire de la chrétienté, en étant toujours au marge, c'est-à-dire en étant à la fois dans l'institution, mais presque sur le dehors, et qui ont néanmoins été brandis par l'institution comme preuve de sa libéralité, ce qui est assez paradoxal. Mais le fait est que cette tradition s'est développée et a vraiment trouvé son plein écho avec le romantisme. Oui, mais alors en même temps, justement, Armel Guern écrit, enfin, il publie ce texte en 1977, donc ce que disait Frédéric tout à l'heure, c'est quelque chose, c'est un mouvement qui continue, c'est-à-dire face à la domination de l'individualisme, du matérialisme, du règne de l'argent, etc., qui n'a pas cessé, visiblement, quels qu'étaient les efforts des fois. La poésie, c'est la recherche de la qualité. Exactement. Donc, il y a quand même encore une nécessité. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'il dit en réalité, en France, la poésie n'est plus du tout en vogue, et c'est vrai. Et de la même façon, quand on s'adresse à un éditeur, et vous savez très bien de quoi je parle, puisque vous êtes de la partie, c'est vrai que la poésie, ce n'est pas quelque chose qui se vend. Mais paradoxalement... Ça, ça reste à prouver, d'ailleurs. On a quelques auteurs, on parlait de Bobin. Oui, mais c'est quand même très rare. On a reçu, qu'on reçoit très régulièrement Racine du ciel. Quel succès extraordinaire. Absolument. Oui, mais c'est quand même, globalement, quand vous allez voir un éditeur avec un projet de poétique, il a quand même tendance à ne pas trop vous recevoir. Quand vous êtes quand on est Christian Bobin, d'accord, mais globalement, c'est ça. Ça n'a pas, je pense, rapport avec l'édition, ça a rapport avec le temps dans lequel nous sommes. Je prends un exemple. On va dire qu'un roman qui a un grand succès peut faire 20 000 exemplaires, ce qui est effectivement un chiffre aujourd'hui très important. L'alcool d'Apollinaire, c'est un million et demi d'exemplaires. Donc, il va de soi que le best-seller, c'est Apollinaire. Mais simplement, c'est un best-seller sur un siècle. Oui, exactement. Et surtout, le succès de la poésie, c'est quand même, j'ai appris par un ami qui fait un rapport pour le CNL sur la poésie, justement, j'ai appris que la forme la plus représentée littéraire sur le net, c'est la poésie. Ce que je voulais dire, c'est que justement, la poésie est une résistance à un mode de pensée, marketing, je dirais, et que ça marche en réalité, puisque ça ne se vend pas, mais parce que précisément, c'est gratuit. Oui, c'est très bien dit. La poésie est une manière de dire non. Curieusement, c'est une dialectique, parce que c'est une manière de dire non pour pouvoir dire un oui supérieur. C'est quelque chose qui est effectivement un acte de résistance, mais c'est aussi un acte d'engagement. Et c'est pour ça, d'ailleurs, très simplement, que c'est à la fois le lieu privilégié de l'espace mystique, dirons-nous, comme l'espace privilégié de la parole amoureuse, les deux étant liés, pour le coup. De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, sans rien en lui qui pèse ou qui pose. Il faut aussi que tu n'ailles point choisir tes mots sans quelque méprise, rien de plus cher que la chanson grise où l'indécis au précis se joint. C'est des beaux yeux derrière des voies, c'est le grand jour tremblant de midi, c'est par un ciel d'automne à tiédit, le bleu fouillis des claires étoiles, car nous voulons la nuance encore, pas la couleur, rien que la nuance, l'annonce, seule fiancée, le rêve au rêve et la flûte au corps. Fuis du plus loin, la pointe assassine, l'esprit cruel et le rire impur qui font pleurer les yeux de la zume et tout ses tailles de basses cuisines. Prends l'éloquence et tord-lui son cou. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel. Nous sommes en compagnie de Stéphane Barsac pour parler de la poésie comme langage spirituel. Lélie Anvar. Oui, alors, je voudrais peut-être qu'on avance dans notre propos en prenant l'exemple de Rimbaud qui est à bien des égards emblématiques de ce que nous venons de dire, même si à proprement parler ce n'est pas un poète mystique, mais il a quelque chose à voir avec la question de l'invisible. Il a une quête qui évidemment répond à toutes ces questions que nous nous posons. Mais peut-être avant de parler de sa poésie à proprement parler, pouvez-vous nous dire un peu rapidement, évidemment, parce qu'on ne va pas faire toute l'émission sur sa vie qui a été très... On est quand même un petit peu. Oui, c'est ce que je dis. Peut-être rapidement que vous le disiez d'où il vient et vers où il est allé parce que ça nous permettra de comprendre quels sont les enjeux poétiques de sa vie qui a été un flamboiement poétique, en tout cas dans la première partie. Alors, je me risque. Donc, Rimbaud naît en 1854. Donc, il naît dans une famille où le père est militaire, la mère est femme au foyer et très vite, le père déserte le foyer conjugal. Il va en garnison à Dijon après avoir eu une carrière assez glorieuse. Il a servi en Algérie au cours de la période de la colonisation. Ce qui est très important dans le cadre de Rimbaud puisqu'on sait qu'il a quitté le domicile familial en ne laissant que sa grand-mère et un coran qui vont nourrir l'imaginaire de Rimbaud. Rimbaud, donc, se retrouve seul avec sa mère qui est une femme qui a été très souvent décriée comme étant bigote. Il faut voir ce que c'était à l'époque à Charleville que d'élever seul des enfants sans mari. Ça devait être très dur. Elle était seule face à ça, sans grande fortune non plus d'ailleurs. Et donc, elle lui donne une éducation très religieuse, très mystique. Il faut considérer aussi ce temps. Il n'y avait rien de ce que nous connaissons, pas plus de téléphone que d'Internet, de Twitter et je ne sais quoi. La seule chose qu'on pouvait lire, c'était la Bible. La Bible et les quantiques. Et donc, Rimbaud, qui est avec une mère très pieuse, va être nourri de cette littérature religieuse au point qu'effectivement, d'une certaine manière, toute son œuvre est à la fois un combat et une réécriture de la Bible. Et très vite, il monte des dispositions étonnantes. C'est un garçon génial, très brillant et en même temps qu'il est très indiscipliné. Alors là, il y a le paradoxe fondamental de Rimbaud, c'est-à-dire que c'est le fort en thème par excellence et c'est en même temps celui qui n'a de cesse que de tout briser, de briser les idoles à mesure qu'il les a justement atteintes. Et donc, au moment de l'adolescence, il fait une fugue, il va à Paris, il est renvoyé, il en refait une autre, il voit de loin la commune de Paris. Finalement, il arrive à Paris après ce désastre extraordinaire et son écriture représente ce moment très étonnant où il y a un système entier qui s'effondre, qui est le Second Empire et où, finalement, à travers cet effondrement, naît une parole nouvelle comme très souvent qu'est la sienne. Et l'Alexandra s'effondre aussi par la même occasion. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Et donc, il arrive à Paris et puis là, il vit la vie qu'on peut imaginer et là, effectivement, il mène la vie qu'on sait, c'est-à-dire la vie de Bohème. Il boit beaucoup et plus que beaucoup et puis autre chose que de la bière. Il se drogue, il a toutes sortes d'aventures extrêmes mais qui correspondent aussi à un tempérament d'abord d'un jeune homme qui est en pleine croissance, qui cherche à tester les limites en permanence, qui veut tout le temps aller plus loin, qui veut reculer les bornes comme en poésie. Il va essayer de les reculer de la même manière. Et là, il rencontre Verlaine avec qui il a une aventure qui est très paradoxale. Alors, on la réduit trop souvent à une aventure amoureuse. C'est bien au-delà de ça. C'est une aventure qui est une aventure spirituelle entre deux êtres qui vont s'apprendre l'un à l'autre ce qu'ils savent. Et il va de soi qu'il y a chez Rimbaud un désir mimétique et il va se fondre sur Verlaine pour essayer de lui piquer tous ses trucs. Verlaine a quel âge à ce moment-là à peu près ? Verlaine a dix ans de plus que lui. Donc, en fait, ce sont des jeunes gens. L'un a 16 ans, l'autre en a 26. Et donc, ça devient un tel chaos leur histoire. Ils se battent, ils s'insultent en public. La réputation la plus mauvaise les précède qui décide en fait de quitter la France et donc, c'est leur folle équipée qui les amène à Londres ou alors là, ça dégénère. Ça dégénère à tel point que Verlaine décide de quitter Londres et va se réfugier à Bruxelles. Rimbaud, pour la première fois de sa vie et la dernière, écrit une lettre où il fait apparaître des sentiments pour quelqu'un, supplie Verlaine de pouvoir le rejoindre. Il se retrouve et là, Verlaine, qui est un homme très fraternel dans sa faiblesse, je dois dire, est partagé entre sa femme, Rimbaud, sa carrière, sa mauvaise réputation, ne sait plus quoi faire et donc, achète un pistolet sans doute pour se suicider. Et au lieu de se suicider, il tire sur Rimbaud en fait. Donc, évidemment, ça se termine assez mal puisque, après une péripétie que je vais sauter, le pauvre Verlaine est arrêté, il est jugé, il est condamné, il fait deux ans de prison en fait. Et c'est là où il écrit le grand témoignage de sa crise spirituelle qui est la saison en enfer. Et cette saison en enfer, c'est un moment très important de la littérature parce que Rimbaud était un poète au sens, on va dire, classique du terme, c'est-à-dire qu'il brodait sur les sentiments, les thèmes mythologisants, des lieux communs de la poésie de son temps. Et là, tout à coup, il se prend lui-même comme matière de son poème et il va finalement résumer l'intégralité de sa vie à travers ce qui est une certaine forme de confession négative, la saison en enfer, où il fait part de sa traversée effectivement d'un monde sans Dieu, d'un monde où il a abandonné tout et d'une recherche effectivement à travers tous ses excès, toutes ses folies d'un extrême qui est finalement inabordable. C'est le moment de lire un extrait d'une saison en enfer. Je vous ai choisi Alchimie du Verbe parce que justement ça résume tout ce que vous venez de dire. À moi, l'histoire d'une de mes folies. Depuis longtemps, je me vantais de posséder tous les paysages possibles et trouvais dérisoires les célébrités de la peinture et de la poésie moderne. J'aimais les peintures idiotes, dessus de porte, décors, toiles de saltimbanque, enseignes, en luminiure populaire, la littérature démodée, latin d'église, livres érotiques, sans orthographe, romans de nos aïeuls, contes de fées, petits livres de l'enfance, opéra vieux, refraignets, rythmes naïfs. Je rêvais, croisades, voyage de découverte dont on n'a pas de relation, république sans histoire, guerre de religion étouffée, révolution de mœurs, déplacement de races et de continents. Je croyais à tous les enchantements. J'inventais la couleur des voyelles. A, noir, E, blanc, I, rouge, O, bleu, U, vert. Je réglais la forme et le mouvement de chaque consonne et avec des rythmes instinctifs, je me flattais d'inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l'autre, à tous les sens. Je réservais la traduction. Ce fut d'abord une étude. J'écrivais des silences, des nuits. Je notais l'inexprimable. Je fixais des vertiges. Et il dit bien, je voulais créer un verbe poétique accessible. Pourquoi un verbe poétique accessible ? C'est-à-dire, en fait, la possibilité que tout le monde puisse parler en poésie. Maintenant, ce qui est intéressant dans ce livre, qui est vraiment un des plus hauts témoignages de l'esprit, toutes langues confondues, c'est que Rimbaud parle d'une saison en enfer. Alors, il faut faire très attention aux termes. Une saison, ce n'est pas l'intégralité des saisons. Ce ne sont pas les quatre saisons. C'est une saison, donc ça veut dire qu'il y en a trois autres. Donc, un petit peu comme Saint-Jean de la Croix parle de la nuit obscure, la saison en enfer est une expérience que tout le monde, à un moment ou à un autre, vit, doit vivre et vivra. Toute la difficulté, et c'est ça, c'est d'arriver à en sortir. Et donc, l'enfer en question, quel est-il ? Il le dit très clairement. Il dit, ça n'est pas de concevoir un monde sans Dieu. Ça, on peut très bien s'en accommoder. C'est de concevoir que Dieu, c'est le néant. C'est tout à coup de concevoir non pas que le monde existe sans cette faribole qui viendrait en surimpression de ce qu'on pense, mais que, effectivement, Dieu est, mais dans le néant. Et que tout est mort. Et c'est la mort en soi, la mort du désir, la mort de l'amour, la mort de, simplement, de la foi dans la vie. C'est la cédille, finalement. Oui, absolument. Les anciens. Oui, absolument. Et donc, la difficulté, c'est d'arriver à traverser ça pour justement retrouver le verbe. Et la saison en enfer, effectivement, c'est l'expérience, je pense, majeure de son siècle, d'une autre. Ou alors, peut-être que nous, nous sommes passés d'une à deux ou trois saisons, je ne sais pas. mais avec toujours la possibilité d'un paradis. Et évidemment, ce qu'il y a derrière, c'est cette volonté d'un paradis qu'il ne veut tout de même pas abandonner. Oui, et on voit quand même que c'est à la fois cet état intérieur dont il essaye de rendre compte. Il parlera de dérèglement aussi de tous les sens dans la lettre du voyant. Mais en même temps, on voit qu'il est en train de régler ses comptes avec sa mère, avec Dieu, avec Dieu le Père, éventuellement, avec la Bible, avec toutes ces choses qu'il voudrait anéantir mais dont il ne parvient pas à sortir, y compris la foi elle-même. Oui, chez Rimbaud, et c'est pour ça qu'il plaît à toutes les jeunesses, à tous les âges, à toutes les époques, aujourd'hui, demain, il correspond à ce grand mouvement d'étonnement des enfants au sortir de l'enfance, justement, dans cette période de transition si particulière qu'est l'adolescence où on quitte un monde, on en découvre un, on est dans un état instable, le corps pousse, les hormones sont là, rien ne va, les parents ne sont pas bien, Dieu n'est pas bien, soi-même, on n'est pas bien, et donc il raconte ce moment si particulier qui semble être un nom opposé absolument à tout. Mais alors, encore, il faut comprendre d'où ça vient. c'est un nom opposé à tout par rapport, justement, à ce qui a bercé sa jeunesse, son enfance, c'est-à-dire la foi. Voilà, c'est quelqu'un qui a la foi jeune, qui découvre que la foi n'est rien et qui se rebelle contre cette foi. C'est une expérience, je crois, très humaine, très universelle. Et salutaire. Et sans doute salutaire, bien sûr, puisque ce n'est pas de se rébeller qui est grave, c'est de s'y tenir ou de ne pas le dépasser. On va dire que c'est peut-être aussi un moment nécessaire. Tous les grands mystiques ont d'abord vive l'expérience du désert, vive l'expérience du doute. C'est impossible autrement. Ou alors, c'est qu'on n'a pas une expérience sérieuse des choses. Mais pour autant, effectivement, la question, c'est de savoir si on traverse ça ou pas, si on arrive à passer de l'autre côté. D'ailleurs, c'est intéressant parce que je trouve que l'adolescence, c'est un des grands moments de la créativité poétique. Très souvent, adolescent, on écrit des poèmes, moi je me souviens, j'étais à fond dans la poésie à l'adolescence. Puis après, il y a une période où on est plus dans l'efficacité du travail, de fonder une famille, de créer une vie professionnelle. Et puis on revient peut-être à la poésie un peu plus tard, vers le milieu de la vie, quand peut-être on a vu les limites aussi de tout le caractère simplement pratique de l'existence et qu'on a besoin de remettre cette dimension. D'ailleurs, ce que vous dites, Frédéric, est particulièrement vrai pour Rimbaud puisque, après une saison en enfer, il y aura encore les illuminations et puis ce sera le silence. Je veux dire, ce sera le poète adolescent éternellement puisque lui ne reviendra plus jamais. Il fera silence et ce sera terminé. À quel âge il arrête d'écrire ? Alors, il arrête d'écrire vers la vingtaine. Vers la vingtaine, c'est ça. Mais ce qui est très intéressant dans le cas de Rimbaud, justement, c'est qu'il a un rapport dialectique avec ces choses-là. Une fois la saison en enfer traversée, on a longtemps pensé que c'était le dernier texte de Rimbaud parce que ça se termine par un poème qui s'appelle « L'adieu ». Il se trouve que ce n'est pas du tout le dernier texte. Il a écrit « Les Illuminations ». Et les Illuminations sont un pas plus avant encore que la saison en enfer puisque la saison en enfer d'une certaine manière était une liquidation rétrospective de tout à partir de quoi Rimbaud se trouve complètement démuni. Il croit toujours en la poésie et là, il y a, à mon avis, la part la plus géniale de ce qu'il a fait, c'est-à-dire cette volonté de réinvention globale de tout et de recréer, alors là, pour le coup, une vraie parole sacrée après les quatre évangiles d'en écrire un cinquième. Il faut contextualiser cela. À la même époque, vous avez quelqu'un comme Léon Blois, par exemple, qui a une pensée qui est très fructueuse, qui reprend d'un moine calabré du Moyen-Âge, Joachim de Flore, autour du paraclet. Et je pense qu'il y a chez Rimbaud la même volonté paraclétique c'est-à-dire de prendre à soi les forces de l'esprit pour proposer une nouvelle foi. Et il va de soi que les illuminations sont cette réponse. C'est-à-dire l'invention d'un évangile poétique accessible à tout le monde hors des cartes de l'Église, mais qui soit néanmoins animé par une vraie foi joyeuse, pleine, entière. En vous écoutant, je ne peux pas m'empêcher de penser depuis un certain moment à un de ses contemporains, un philosophe, qui est Nietzsche. Je me dis que c'est étonnant comme il y a des parentés entre eux dans ce désir de détruire toutes les fausses valeurs et en même temps ils sont habités par une foi, par une mystique, par un désir d'écrire un cinquième évangile. C'est exactement ça. Alors, on peut dire même qu'à l'époque, il y a quatre personnes qui jouent une espèce de quatuor assez étonnant, qui ont quasiment le même âge à quelques années près. Alors après, la question, c'est de savoir si c'est l'époque qui produit ça ou si c'est eux qui produisent leur époque. C'est Rimbaud, c'est Nietzsche, vous avez absolument raison, c'est Léon Blois et c'est Thérèse de Lisieux. Rimbaud, c'est effectivement une volonté de réinventer Dieu, mais un Dieu futur, le Dieu à venir, le Dieu qui n'existe pas en fait, mais que lui-même va révéler, étant donné qu'il est lui-même le porteur de cette divinité. Et l'expression d'ailleurs de votre sous-titre est tirée d'un poème où Verlaine dit de lui celui qui créera Dieu. Vous avez Nietzsche qui effectivement lui, vous avez raison Frédéric, va casser toutes les idoles et va revenir plus en arrière dans une espèce de réinvention d'une Grèce mythologique, mystique, extrêmement étrange qui va mener à la folie, comme Rimbaud a été mené au silence. On a Léon Blois dont je parlais au sujet du Paraclet et puis on a Thérèse de Lisieux qui elle va devenir sainte. Et ce quatuor-là nous dit quelque chose effectivement sur les possibilités de faire face à son temps, soit pour revenir en arrière, mais un arrière qui soit un nouveau commencement, soit pour inventer une autre aventure, l'aventure de chacun finalement, soit éventuellement pour pousser la foi mystique jusqu'au terme où on devient carrément, comme dans le cas de Thérèse de Lisieux, une sainte. J'ai embrassé l'aube d'été, rien ne bougeait encore au fond des palais. L'eau était morte et les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois. J'ai marché réveillant les allèles vives et tièdes et les prêts pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit. La première entreprise fut dans le sot entier des gens remplis de frais et de plèmes, c'est que là une fleur qui me dit son nom. Je ris au vacerfale blond qui s'échevela à travers les sapins à la cime argentée je reconnus la déesse. Vous êtes sur France Culture dans l'émission Les Racines du Ciel en compagnie ce matin de Stéphane Barsac. Nous parlons de la poésie comme langage spirituel et puis plus particulièrement de Rimbaud à l'occasion de la sortie de votre livre Rimbaud Celui-là qui créera Dieu Collection Point Sagesse Oui alors vous venez de faire un rapprochement entre quatre personnages l'autre point commun entre ces quatre personnages c'est quand même aussi le christianisme et on voit alors il y a cher Rimbaud ce désir d'un christianisme totalement libéré de l'église évidemment du dogme ce qu'il a complètement rejeté en rejetant aussi sa mère d'ailleurs dont il parle en des termes extrêmement durs à cause de sa bigoterie et en même temps dans Illumination on voit bien que finalement la personne du Christ n'est pas tant présente que sous la forme précisément de la lumière comme si après une saison en enfer qui aurait été la nuit obscure il arrive à un temps qui est celui de l'illumination où toute cette foi tout ce qui est divin ou christique va réapparaître sous une forme presque panthéiste oui et christique c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va s'incarner au monde qui va faire rentrer la rumeur du monde dans son poème et qui va se présenter lui-même comme l'être ultime qui ressaisit toutes les visions en une tous les souffles tous les pas comme il dit dans son grand poème génie qui est un texte très étonnant parce que le génie vise aussi bien les génies de la Perse antique qu'une forme de Christ renouvelé dans le cas de Rimbaud il y a un rapport au christianisme qui est évident qui est tout à fait bouleversant qu'on va retrouver à la fin de sa vie et ça c'est une des grandes interrogations pour savoir s'il s'est converti ou non sur son lit de mort après une vie tumultueuse alors à partir de quoi je précise juste une chose il y a eu beaucoup d'interrogations parce que on a voulu qu'il ait terminé comme musulman est-ce qu'il se serait converti ou pas parce qu'il est parti en Abyssinie enfin il a voyagé moi je fais parier qu'il a tout à fait pu se convertir aussi pour faire du commerce tout simplement il savait que en connaissant les noms de Dieu et en pouvant les réciter il était préservé de la mise à mort donc il a eu une passion pour le Coran et l'Islam mais peut-être aussi d'un point de vue pragmatique de là à en faire un musulman je ne suis pas tout à fait convaincu il n'y a pas d'écrit dans ce sens en tous les cas après on a voulu en faire quelqu'un qui est mort en athée résolue là aussi personne n'en sait rien et sa soeur en revanche a dit qu'il est mort en chrétien alors Henri Guillemin a une très belle formule il dit Rimbaud a ressuscité puis il est mort là aussi on n'en sait rien en réalité mais il faut dire que c'est la question centrale c'est la question du sens à donner à sa vie mais alors concrètement parce que là moi je connais effectivement très peu la vie de Rimbaud qu'est-ce qu'il est advenu entre l'âge de 20 ans et sa mort qu'est-ce qu'il a fait on a quand même envie de savoir un petit peu aussi parce que moi je m'intéresse aux histoires donc j'ai envie de savoir à la fin qu'est-ce qui s'est passé après cette période extraordinaire de créativité Verlaine la poésie etc qu'est-ce qu'il devient ? Alors il fait des expériences qui sont plus malheureuses les unes que les autres et c'est incontestable que c'est quelqu'un qui a été marqué par le guignon toute sa vie donc il perd sa soeur qui est un grand choc pour lui il a passé l'âge où il peut présenter les grandes écoles alors que c'est un enfant surdoué mais il ne peut plus les présenter simplement parce qu'il n'a plus l'âge et on lui propose de faire son service qui à l'époque durait plusieurs années et il déserte alors à partir du moment où il est déserteur évidemment les choses se compliquent parce que si la police lui met la main dessus ça veut dire qu'il va en prison et donc là commence une vie très douloureuse d'errance en errance une vie qui fait rêver rétrospectivement mais qui n'est absolument pas une vie de rêve puisqu'il va être tour à tour contre maître marchand trafiquant il va faire tous les métiers les plus ingrats qu'il soit et à chaque fois dans l'échec puis à la fin il fait une expédition pour vendre des fusils au roi Ménélique qui le roule comme un débutant alors c'est là aussi que c'est tout à fait étonnant parce qu'on a affaire à un très grand poète qui se veut homme d'action et en tant qu'homme d'action il faut bien dire les choses il est nul et donc finalement le poète n'a pas non plus été totalement tué en lui et c'est dommage qu'il n'ait pas voulu continuer oui et d'ailleurs dans ses lettres à sa soeur il dit tout le temps il faut que je fasse de l'argent il faut que je gagne de l'argent d'un coup on le sent très préoccupé par cette question on parlait tout à l'heure de cette opposition entre le règne de l'argent et le règne de la poésie et on le sent déchiré oui mais il la vit lui-même en fait alors après la question c'est de savoir si dans son silence finalement il y a une renonciation est-ce que le fait de se taire après avoir été génial est une forme d'abandon pourquoi est-ce qu'il n'a pas continué il aurait pu faire carrière mais effectivement la poésie ce n'est pas le lieu d'une carrière on en parlait tout à l'heure c'est le lieu d'un abandon à l'être après se pose aussi la question de savoir si finalement dans ce silence et ça c'est une théorie que beaucoup de gens ont échafaudé il n'y a pas la parole poétique suprême la parole poétique préservée alors on peut dire que d'une certaine manière le silence de Rimbaud c'est aussi une volonté de ne pas parler pour ne rien dire en soi ça a de la noblesse ça le rapproche aussi par une voie détournée après l'oeuvre si extraordinaire qu'il a faite des expériences finalement de reclusion des expériences presque monastiques expériences des chartreux il est mort assez jeune vous l'avez rappelé tout à l'heure de quoi est-il mort ? il est mort d'un cancer cancer à la jambe donc il a dû être amputé puis il est mort dans des souffrances atroces et il était entouré il a eu ce qu'il a eu une vie affective ensuite parce qu'on a parlé de sa vie professionnelle on n'a pas du tout parlé de sa vie affective depuis Verlaine qu'est-ce qui s'est passé ensuite ? il a eu une vie affective qui nous est relativement mal connue mais enfin en demeurant c'est une très bonne question il a eu une histoire homosexuelle avec Verlaine ça c'est tout à fait avéré on a dit qu'il y en avait eu une autre avec un autre poète très étrange qui s'appelle Germain Nouveau alors là pour le coup on n'en sait rien et peut-être un jour parlerez-vous sur cette antenne de Germain Nouveau Germain Nouveau était un personnage totalement déjanté délirant fou qui était pour le coup homosexuel pris à pic tout ce qu'on peut imaginer puis qui a été pris par la foi à un moment et qui s'est converti et qui a commencé à mener une vie d'assette de mendiant qui est allé à Jérusalem à pied et qui est revenu et qui est mort à Aix sur le porche de la cathédrale en mendiant alors on sait que Cézanne lui donnait une pièce tous les dimanches c'était un des plus grands poètes simplement le grand copain de Rimbaud et donc après quoi la vie de Rimbaud reste assez quand même mystérieuse il ne s'est jamais marié parce qu'il aurait pu être bisexuel alors après justement en Abyssinie on sait qu'il a eu une relation avec une femme abyssine chrétienne qui s'appelait Mariam et qu'il a abandonné néanmoins et l'obsession du mariage est extrêmement présente chez lui mais alors là pour le coup je dois dire plus sur un mode bourgeois que sur le mode quantique des quantiques parce que c'était l'idée de faire une fin voilà et donc il rêvait en fait d'avoir de l'argent pour pouvoir revenir au pays en enfant prodigue et faire un mariage avec une bourgeoise locale ce qu'il n'a pas pu faire puisque d'abord il n'a pas gagné assez d'argent il s'est trouvé estropié et là il s'est dit que finalement il retournerait peut-être justement en Afrique pour pouvoir se marier avec une femme abyssin qui accepterait sa condition oui et on voit dans toute cette fin de vie qui est tellement à rebours de ce qu'il a été au début de sa vie qu'il n'a jamais pu finalement se débarrasser de sa mère oui sa mère sans doute a été un grand amour comme sa soeur Isabelle a été sans doute même je pense son plus grand amour c'est quelqu'un qui a une relation quasi incestueuse en fait avec ses soeurs qui voit comme des doubles dont il est passionné qui rejette en même temps et c'est sûr que l'image de sa mère est très présente jusqu'au bout il y a une histoire tout à fait étonnante au sujet de la mère de Rimbaud on sait qu'elle a elle a tenu quelques années après l'enterrement de son fils à passer une nuit dans le caveau avec le corps de son fils à côté d'elle donc elle s'est fait descendre elle a passé la nuit dans le caveau elle est remontée et le rapport de Rimbaud aux femmes néanmoins est un rapport toujours d'altruisme c'est quelqu'un qui n'a aucune dureté c'est quelqu'un qui est amour pour tous Est-ce qu'il a rencontré Victor Hugo ? Alors il n'a pas rencontré Victor Hugo Il se connaissait il a du lé Verlaine connaissait Hugo il y a une formule qui traîne alors on ne sait pas était l'apocryphe ou pas paraît-il mais ça n'est pas sûr Hugo aurait dit de Rimbaud qu'il était Shakespeare enfant Oui d'ailleurs beaucoup de poètes de son temps ont eu des mots comme ça sur lui qu'il était la poésie incarnée Malarmé je crois avait une vision comme ça de Rimbaud comme étant l'incarnation même du verbe finalement il s'est peut-être il s'est peut-être aussi tué parce que les gens de son temps avaient du mal avec ça avec ce qu'il leur proposait on sent quand même en même temps une fascination et une impossibilité de recevoir ce feu il dit lui-même d'ailleurs le poète est un voleur de feu comme si ce n'était pas possible Oui c'est très bien dit José Cabanis a une très bonne formule il dit que le problème ce n'est pas tant que Rimbaud se soit tu mais que tant d'autres qui n'ont rien à dire et qui continuent Voilà alors après sur le fond la question du silence c'est vraiment la question la plus la plus queuse qui soit effectivement le silence c'est une parole préservée aussi Et alors pour revenir au thème plus large de l'émission sur la poésie comme langage spirituel aujourd'hui est-ce que vous connaissez vous appréciez des poètes vivants qui ont une forme d'expression spirituelle J'ai envie de dire que toute poésie qu'elle soit sur un mode religieux ou pas est spirituelle Toute poésie L'engage de l'esprit à ce moment là au sens qu'elle ouvre expliquez-nous dans quel sens vous l'entendez Oui elle ouvre l'esprit et elle permet à l'esprit de rentrer en communication et plus en communion avec l'invisible avec avec le visible aussi bien et dans le visible avec ce qu'il y a d'invisible dans le visible Tout à fait c'est de dire dans le visible ce qu'on ne voit pas habituellement avec les yeux du quotidien Et quels sont les poètes qui vous touchent aujourd'hui ? Alors je dois dire qu'aujourd'hui on est dans une époque en réalité très faste Je vais en citer quelques-uns Alors on va dire ils sont très âgés mais enfin on peut retourner ça en disant qu'ils sont très en avance sur nous aussi Moi je pense à Yves Bonnefoy qui est un maître pour moi et un ami et voilà pour qui j'ai la plus totale admiration qui est l'exemple de quelqu'un qui maintenant à 91 ans travaille sans discontinuer avec une énergie qui n'a jamais faibli et bien au contraire puisque à partir de l'âge de 80 ans on va dire il s'est même totalement renouvelé qui effectivement à travers toute son oeuvre ressaisit tout ce qui est de l'ordre de l'ineffable de ce qui fait que nous sommes attachés les uns aux autres pour ce que nous avons de meilleur de plus beau à partager ensemble Je voudrais peut-être terminer cette émission sur une expérience que j'ai eue quand j'enseignais quand j'étais très jeune je donnais des cours dans une école pour enfants en difficulté et j'avais une classe de quatrième particulièrement difficile essentiellement des garçons comme on peut l'imaginer et un jour de janvier je leur ai lu un poème de Rimbaud et je ne peux pas quand j'y repense j'ai à nouveau une émotion qui me saisit il y avait là un garçon qui s'appelait Eric je ne me souviens plus de son nom de famille son prénom c'était Eric ce qui est passé dans le regard de ce garçon quand j'ai lu Aube de Rimbaud est quelque chose d'inoubliable et surtout ce qui est très intéressant c'est qu'il est venu me voir à la fin il m'a dit madame est-ce que vous pouvez me donner d'autres poèmes de ce poète dont vous avez parlé je lui ai donné évidemment mon exemplaire des oeuvres de Rimbaud et ce garçon qui était nul en français est devenu excellent de janvier à juin et je dois dire voilà ça c'est vraiment une expérience vécue de ce que peut le poète je dirais au-delà du temps de ce que peut la voix du poète et peut-être parce que Rimbaud est un poète adolescent qui l'a touché particulièrement ce garçon mais je crois que toute poésie quand elle est reçue peut faire cette expérience et ce poème c'était le suivant c'était l'aube j'ai embrassé l'aube d'été rien ne bougeait encore au front des palais l'eau était morte les camps d'ombre ne quittaient pas la route du bois j'ai marché réveillant les haleines vives et tièdes et les pierreries regardèrent et les ailes se levèrent sans bruit la première entreprise fut dans le sentier déjà empli de fraises et blêmes éclats une fleur qui me dit son nom je ris au vacerphal blond qui s'échevela à travers les sapins à la cime argentée je reconnus la déesse alors je levais un à un les voiles dans l'allée en agitant les bras par la plaine où je l'ai dénoncé au coq à la grand ville elle fuyait parmi les clochers et les dômes et courant comme un mendiant sur les quais de marbre je la chassais en haut de la route près d'un bois de laurier je l'ai entouré avec ses voiles amassées et j'ai senti un peu son immense corps l'aube et l'enfant tombèrent au bas du bois au réveil il était midi nous allons rester là merci beaucoup Stéphane Barsac d'être venu nous parler de la poésie et de Rimbaud en particulier c'était les racines du ciel une émission de Frédéric Lenoir et Lely Anvar la semaine prochaine nous recevrons Robert Misrahi pour parler de l'érotique du bonheur je rappelle que cette émission est podcastable pendant un an et réécoutable pendant mille jours excellent dimanche à tous et la fin de la mort de l'emploi rocking au petit à l'inglager de l'anim au Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.